Elle favorise l'expression du droit à la dissidence exercée de manière civilisée. L'opposition politique véritable est un attribut nécessaire de la démocratie, de la tolérance et de la confiance dans la capacité des citoyens de résoudre leur divergence pacifiquement. Je voudrais quand même revenir là-dessus, monsieur le maire, juste pour vous rappeler qu'au mandat précédent, vous étiez 10, nous sommes 18. Il n'est donc pas tout à fait anormal que nous parlions un tout petit peu plus, que nous avons exercé des fonctions de majorité, ce qui n'est pas tout à fait anormal non plus qu'on contribue au débat commun en ayant des choses à dire, que vous êtes quand même le président de séance et que c'est quand même vous qui pilotez et qui coordonnez et qui devez faire le nécessaire pour que les choses se passent bien. Et quand même, monsieur le maire, cher Pierre, je dois vous dire que si vous passiez plus de temps de temps en temps à être un peu plus équilibré et à bien rappeler également que la ville n'a pas commencé sous votre règne, peut-être que nos rapports seraient plus cordiaux. Parce qu'en effet, ces conseils sont extrêmement pénibles pour les uns et les autres et probablement pour les peu de citoyens qui nous écoutent. Moi, je n'attends que ça de mes voeux, que les choses se passent bien. Commencez par reconnaître que Bordeaux n'a pas commencé en 2020 et les choses, peut-être, pourraient mieux se passer. Toujours est-il que sur ce budget, moi je veux dire des choses extrêmement simples. Sur le logement, sur ce budget, c'est moins 800 000 euros. Et vous voyez, Stéphane Pfeiffer, il a dit des choses intéressantes. Il a dit, oui, c'est vrai qu'il y a un effondrement du logement, c'est quand même un sujet important. Et il a dit, entre deux phrases, et nous allons commencer à construire en hauteur. Il me semble que c'est quand même un sujet assez fondamental, qu'on aurait pu apprendre autrement qu'au travers d'une réplique. Dernière chose, sur le logement, malgré ce qu'il dit, vous continuez à annoncer que vous aurez 25% de logements sociaux en 2026. C'est impossible. Deuxième chose, sur les seniors. On me rétorque que les clubs seniors étaient dans des conditions catastrophiques. Légèrement caricaturales comme positionnement, mais soit, regardons le budget. Moins 300 000 prévus sur ce budget pour les activités seniors. Moins 70 000 pour le pôle senior. Moins 160 000 pour les résidences seniors. Et moi, je veux bien répondre à madame Le Cerf. Si vous voulez, on prend le chiffre qui vous est le plus favorable, c'est-à-dire celui des inscriptions sur le registre pour les personnes fragiles. Il n'y a pas de problème. On prend le plus important. C'est 2 500 sur 13 000. Et moi, quand je dis ça, ce n'est pas pour dire, madame Le Cerf, vous ne faites pas correctement votre travail. C'est pour partager ensemble le fait qu'il y a beaucoup de seniors qui ont 80 ans, qui vivent avec 200 euros par mois, qui sont dans un état de grande souffrance. Et que si nous ne réagissons pas collectivement, nous aurons une difficulté avec les seniors. Donc, souffrez aussi que parfois on puisse dire des choses qui ne soient pas des choses contre des individus, mais qui soient des choses pour la démocratie et pour les Bordelais. Parce que c'est précisément là que se joue un débat contradictoire politique. Enfin, dernière chose, l'innovation sociale, les chiffres sont têtus, moins 45 000 euros. Et je continuerai là-dessus. Quand madame Fanny Le Boulanger m'indique que sur le centre social du Grand Parc, on est passé de 400 000 à 650 000, c'est une erreur fondamentale. Parce qu'elle parle des places de garderie pour les enfants. Et moi, je lui parle de ce qu'est un centre social, agrément de la CAF, qui vise à faire de la prévention. Et c'est précisément deux sujets qui sont absolument différents, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Merci de m'avoir laissé m'exprimer. Merci. Merci.